bonjour à toutes et à tous c'est comment j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois qu'on suit ma chaîne youtube j'espère que vous voyez déjà l'image de ce monsieur en train de circuler sur le méta ok pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire je vais vous expliquer il s'appelle prophète jonas kofi nda voilà c'est un monsieur qui est en train de prophétiser tous les scores des matchs depuis que la canne a commencé donc tout ce qu'il a prophétisé là ça s'est réalisé on a vu deux jours en arrière encore prophétiser le match co d'ivoire mali tous nous sommes que demain demain samedi co d'ivoire va affronter le mali dames et messieurs en tout cas nous tous là en tant qu'ivoirien on est derrière notre pays on est derrière les éléphants de la côte d'ivoire mais il ya un message de paix actuellement qui s'écute je vous laissez regarder le message de paix on sait jamais ce qui va se passer après le match quand je vois va gagner qu'est ce qui va se passer si marie gagne ce qui va se passer on sait pas mais tout ce que nous pouvons faire c'est de prôner le message de paix pour le moment donc dames et messieurs je vous laissez regarder c'est cette vidéo sur le message des paix que la police ivoirienne a donné je suis le commissaire de police comme direct le paix et le réveil des visageurs de l'émergence pas à gérer je dis un message pour vous un message de sensibilisation le samedi 3 février la carte de finale co d'ivoire mali une compétition sportive il n'y a pas de ballon ah c'est bon fou c'est un ballon il a gagné il a gagné c'est un gré à l'accamare à l'enquivre pas de ballon pas de ballon il n'y a rien gagné ils ont gagné si vous n'y a rien gagné on a gagné on reste toujours ensemble il n'y a qu'à l'accamare que le côté se balance c'est un football c'est un football c'est un football il n'y a pas de ballons C'est nous, c'est nous, c'est nous au reçois. Lacan, c'est c'est nous. Lacan, c'est en quoi tu vois. Vous avez dit comment c'est le président de l'Ivoire ? Comment est-ce qu'il y a des médias ? Donc, on va s'amuser à nos frères, à nos soeurs, on va se séparer en paix. Par Heart Eiffelot. Par Heart Eiffelot. On n'a pas eu le cas que nous avons fait le premier, mais on n'a pas eu le cas ! Ma, on n'a pas eu à la fin, on n'a pas eu à la fin. Nous sommes griffes, il y a une petite bouche, C'est vrai, je suis que je suis plutôt belle. Nous sommes de la police. Nous sommes de la police. Nous sommes de la police. Nous sommes de l'avion et d'avoir une villeまた une ville. Nous sommes de la police. Nous sommes de la police. Je pense que vous avez bien écouté ce que le commissaire de police a dit. Il a dit ici, et je pèse mes mots, que c'est un ballon. C'est un ballon. En tout cas, je remercie la police nationale de Côte d'Ivoire pour une première. Voici des gens aujourd'hui qui sont domptés des raisons, qui comprennent la situation et qui ont décidé de sécuriser la Côte d'Ivoire. Franchement, gros gros bigot par la police nationale de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle une police, c'est ça qu'on appelle l'armée. C'est de s'imprégner et d'être auprès de la population. C'est très important de faire passer l'information. C'est ce qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes véreuses, certaines personnes mauvaises de foi, veulent pourrir cette canne-là avec une histoire de Côte d'Ivoire-Mali, alors qu'on est tous conscients que c'est du football. C'est du football. Sortez des émotions. C'est juste un jeu. Côte d'Ivoire a perdu ou Mali a gagné ou... Tout ça là. De toute façon, on va vous supporter. Ne sortez pas du débat, s'il vous plaît. Le résultat. Si c'est le contraire, il ne faut même pas qu'un Ivoirien se fâche pour s'en prendre à un seul Malien. Parce que voilà l'objectif recherché par ces détracteurs-là. Voilà l'objectif. C'est-à-dire qu'ils veulent forcément que les Ivoiriens s'en prennent à des Maliens pour qu'on puisse dire, oui, voilà, les Maliens sont partis, participent à la canne en Côte d'Ivoire. Ils ont été agressés. Ils ont été violentés par des Ivoiriens. juste pour salir la fin de cette canne-là dont tout le monde parle bien dans le monde entier. Tu vois, sur toutes les chaînes, on ne parle que de ça. Tu vois, sur BFM TV, tu vois, sur France 24, toutes les chaînes européennes comme africaines ne parlent que de cette belle canne organisée par notre très cher président, son excellence, M. Alassane Ouattara. Bien sûr que quand on parle de la canne, on parle de lui. Donc ça fait son bon nom. Cet détracteur n'aime pas ça. Et là, il dit, non, 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 non. Pourquoi en disant bon nom? Alors que c'est lui qui a misé pour ça. C'est lui qui a donné l'argent pour que ça se passe bien. Il a rénové les anciens stades. Il a fait son nouveau stade. Il a fait les pelouses. Dieu, comme Dieu est avec lui là. Comme Dieu l'aime là. Dieu a permis à ce que trois mois avant la canne, il y a un match à Ibepé. Et qu'il y a une plus forte. Pourquoi celui-là, il a plu? Tu ne pouvais pas pleuvoir. Et puis on ne va pas savoir que la pelouse n'était pas bonne. Et puis ça allait nous surprendre en pleine canne. Pour gâter cette belle organisation. Mais comme Dieu est avec lui, comme je vous l'ai dit là, son Dieu ne va jamais là. Parce que ses parents ne l'ont pas maudit avant de le mourir. Et de là où ils sont là, ils continuent de le bénir. Comme Dieu l'a béni là. C'est pour ça qu'il y a eu cette pluie de béni. Moi j'appelais ça pluie de bénédiction. La pluie qui est tombée. Et puis les influenceurs ivoiriens qui ont visage, on dirait, ancienne télé blanc noir de nos parents. Il y en a qui ont visage, on dirait, une femme baoulée qui a eu beaucoup de problèmes après le décès de son mari. Quand tu vois, ils sont fatigués comme ça. On dirait une vieille femme baoulée qui a eu beaucoup de problèmes lors de ce mari. Ces influenceurs qu'ils ont sorti pour ouvrir leur gueule, wow, 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 il faut que si, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si, la pelouse est comme si, pourquoi blablabla. La pelouse a été refaite en moins de trois mois, dans la paix du Seigneur, avant le début de la canne. La pelouse a été refaite de plus belle, de plus que tous les joueurs soient à l'aise dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme les détracteurs du président, ils veulent forcément créer quelque chose dans cette canne-là. Parce que non, ça a bien commencé, là, il veut que nous, on mélange. Parce que eux, là, non, ils veulent forcément s'asseoir quelque part pour rire. Mais Dieu ne va pas leur donner cette occasion-là. Parce que nous, je dis bien nous, on ne va pas céder aux insultes. Non, nous n'allons pas céder aux insultes. Si vous voulez, là, garder ça en récouché, puis on se prend après la canne. Moi, vous savez, on se connaît où? On se connaît. On se connaît sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, là, revenez après la canne, venir insulter le président, comme vous insulter, là. Vous allez voir ce qui va suivre. On se connaît. Les d'affaires, les d'affaires, les d'affaires, les d'affaires, les d'affaires, les dents. Moi, ma bouche est déchirée comme rottweiler. Ça ne chauffe pas. De toute façon, vous pensez que vous avez insulté, là. C'est comme ça, moi-même, j'ai école de ça. Voilà. Moi, j'ai mon dictionnaire spécial d'insultes. Ça ne chauffe même pas. Il te prend et te décortique dans la paix du Seigneur. Et puis, quand les gens m'écoutent et puis ils te regardent, là, ça correspond. C'est-à-dire que mes insultes correspondent à ta personne. Ça ne chauffe pas. Et puis, il ne fait même pas d'efforts. Mais, comme cette canne-là, de toute façon, mon président a investi. De toute façon, il tient à ce que la canne-là se passe bien. De toute façon, il tient à ce que la canne-là soit la... Il a baptisé ça la canne de l'hospitalité. Ça veut dire qu'on doit être hospitalier. On doit être hospitalier. On doit accepter tout. Parce que c'est ça. C'est comme ça. On doit tout faire pour que ça se finisse dans l'hospitalité. C'est pour ça que nous allons boire de l'eau sur notre boîte et puis partir. Et puis, vous laissez dire ce que vous avez à dire. Vous allez venir, on va se croiser, on va jouer, on va vous gagner sur le terrain dans la paix du Seigneur. Et puis, on va rentrer à nos éléphants dans la paix. Les éléphants, je vous mets en garde. Le Mali ne peut pas vous gagner. Amen. Ça veut dire que vous êtes trop dans le confort pour que le Mali vous gagne. C'est-à-dire que quand on regarde dans votre pays, quand on regarde le confort dans lequel le Prado vous a mis, nous vous a mis encore des voisins. Le Mali ne peut pas gagner. Le Mali ne peut pas gagner. Donc, je compte, je compte bien sur votre rigueur, sur votre courage, le courage que vous avez pris pour battre les Sénégalais la dernière fois. Personne ne voulait croiser les Sénégalais. Chacun a joué avec stratégie de sorte de ne pas croiser les Sénégalais. Parce que tout le monde a vu comment les Sénégalais gagnaient, gagnaient, gagnaient. Il faut reconnaître que l'équipe sénégalaise est une équipe très forte. Ils jouent très bien au foot. Ça là, il n'y a même pas, c'est indéniable. Personne ne voulait les rencontrer. Et comme Dieu, sachant faire ces choses, a permis à ce que, vous que tout le monde voyez en Ternille, vous les rencontrez et que vous les gagnez. Alhamdoulilah. Ça veut dire que vous devez gagner aussi le Mali. Dans la paix du S. C'est pas un Sénégalais. Vous n'avez même pas le choix. Vous les gagnez ou vous les gagnez. Comment je m'en termine ? Ouléoli. D'après eux-mêmes. Maintenant, si jamais, je dis bien si jamais, en touchant du bois, bien sûr, parce que oui, je dois toucher du bois. Si jamais, c'est le contraire, que les Ivoiriens restent zen, que les Ivoiriens restent calants. Il n'y a pas de compte à régler. Il n'y a pas de compte à régler. Que chacun reparte avec son gommé, je vais à la maison. Et que les autres équipes viennent se rencontrer pour ne pas que la fin de la carne-là commence à effrayer les supporters et puis les joueurs eux-mêmes. Voilà. Voici le but recherché par l'ennemi. Vous êtes couché, je vous le dis là-bas, vous dormez, vous ne savez même pas qu'est-ce que les services de renseignement de l'État-là. Quels sont les attentats, pour ne pas dire que les attaques qu'ils déjouent tous les jours. Nous, on est couché dans nos maisons ici, on dort. On dort la nuit qu'un matin. Mais il n'y a rien qui ne dorme pas à cause de nous. Il n'y a rien qui veille au grain. Quand on dit veille au grain, il y a des gens qui veillent au grain pour que nous, on puisse dormir la nuit. Le président ne dort pas. Son quai est attaché pour la sécurité des Ivoiriens. Et puis de tous les étrangers qui sont venus en cause d'Ivoie ici. Les gens, ils savent, mais ils échouent. Lamentablement, ils vont continuer à échouer. Oui, sauf si Dieu n'existe pas. Sauf si Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, que Dieu est le Dieu des vérités. Que Dieu, il est pour celui qui est dans la vérité. Que Dieu, il est pour celui qui fait du bien. Et non pour celui qui fait du mal. Parce que moi, c'est que j'essaie, c'est qu'on m'a appris, c'est que c'est Satan qui est pour le mal. Quelqu'un qui cherche à venir faire du mal, c'est que c'est un envoyé du diable. Mais Dieu, qui est pour celui qui fait du bien, ne peut pas permettre d'attraper celui qui fait du mal. La plus certaine, celui qui fait du bien. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que tout ce qu'ils essaient, ça échoue. Ça va continuer à échouer. Et puis, s'ils insistent trop même là, eux, ils vont perdre leur vie. Ils vont se coucher, se jouer là-bas pour mourir dans la paix du Seigneur. Quelqu'un ne les aura pas touchés, mais ils seront morts. Et Dieu, même là, n'aime pas ça. Voilà. Il y en a qui sont d'hiver au grain pour la sécurité des Ivoiriens. Ils essayent d'attaquer la Côte d'Ivoire, ils essayent de faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Parce que le président ne doit pas. Ils essayent de faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Côte d'Ivoire, ils essayent de faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Côte d'Ivoire, ils essayent de faire des choses, mais ils ne peuvent pas. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?